Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review hebdomadaire de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, The Ring of Powers, épisode 7, et j'ai envie de te dire, putain, heureusement, je me suis allumé ainsi hier pour regarder la série, parce que ça a permis de m'occuper pendant cette 1h, 1h10 de diaporama, on s'est fait chier, on s'est fait chier, on va débriefer ça, mais avant, instant promo, 7 octobre aujourd'hui, le tome 2 d'Arena est officiellement disponible dans toutes les librairies de France et de Navarre, disponible au Belgique, Suisse, Québec aussi il me semble, Le lien de commande est dans la description, futur masterclass, futur classique, comme d'habitude, générique, oui Tu vois ce que je veux dire, je veux dire, c'est débile, calmos les amis, ah j'aime bien ça, ça c'est bon, ça c'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la superman, mec, les bras devant sont pas les couilles de ça, il fait, oh, et en fait, il éclate pas, mais Je sais pas ce qu'il m'a pris là, là j'ai craqué Bon, alors cet épisode, comme je le disais en préambule, c'est con ce que l'épisode 6, tu vois, il était un peu prometteur, je te dis, ah ça bouge, enfin ça bouge, il se passe des trucs, les intrigues se convergent et tout, il y a une explosion, bon c'était pas incroyable, mais tu dis, il se passait quelque chose Et bah en fait, cet épisode-là, il se passe vraiment pas grand-chose, le rythme est lent sa mère, je te jure, à un moment donné, j'étais devant l'épisode Et je dis, oh, je dois être pas loin de la fin, je regarde la barre, là, j'étais à la moitié, je fais, oh putain, sérieusement, je te jure, mais cette série, c'est la salle de l'esprit du temps dans Dragon Ball Mais inversée, tu sais, tu crois qu'il s'est passé, t'as l'impression qu'il s'est passé 6 ans, en fait non, il s'est passé 5 minutes C'est l'inverse, c'est l'inverse de la salle de l'esprit du temps, bon la salle de l'esprit du temps, Dragon Ball, c'est une journée égale à un an, je crois, un truc comme ça Bah là, c'est l'inverse, t'as l'impression qu'il s'est passé un an, non, il s'est passé qu'une seule journée, c'est assez dramatique, c'est assez terrible Bon, l'épisode s'ouvre sur un what the fuck total, je sais, je vais sans doute pas être le premier à faire la réflexion Mais là, le plot armor, il est en adamantium, il est en vibranium, je sais pas, il est en kachin pour rester dans l'univers Dragon Ball Parce que là, on est désolé, Galadriel est en première ligne d'une putain de déflagration volcanique tarpompéi La meuf, elle a rien, elle a pas une égratignure, même pas une brûlure, genre, oh, ça a chauffé un peu, non, non Elle est tombée au sol par terre, elle se réveille, bonjour, je n'ai rien Tout le monde autour est mort, tu vois, tout est détruit, tout en feu, tout le monde, tu vois des gens, des lambdas en train de crever La figuration, mais elle, elle a rien Alors, va falloir quand même m'expliquer Si encore, elle s'était planquée derrière un truc, j'ai dit, ok, d'accord, comme le petit Théo, il a survécu Tu dis, bon, il s'est planqué derrière un caillou ou quelque chose, il a survécu Ok, là, non, elle est restée comme ça, genre, vas-y, viens, la vague vient Et elle a rien Je lui dis, mais à un moment donné, il va falloir m'expliquer, ok, c'est une elfe, ok, c'est Galadriel Mais il y a des limites, quand même On sait que les elfes sont mortels, sont semi-immortels Si tu les tues pas, ils meurent pas, mais ils peuvent mourir Tu leur mets un coup d'épée, ils meurent, tu se prends une flèche, ils meurent Donc en quoi ils résistent à une putain de déflagration volcanique ? Il va falloir expliquer, à un moment donné Déjà, le coup, dans le premier épisode, le coup de Vas-y, je saute à la nage pour traverser tout l'océan On a dit que c'était chelou Mais là, il faut arrêter Il y a des limites Il y a des limites, je suis désolé, là, c'est vraiment pas crédible Parce que si elle est si balaise que ça, pourquoi elle se fait chier à demander l'aide des Numénoriens ? Je veux dire, tu comptais faire la route à la nage Bon, bah, tu te barres de Numénor à la nage, au pire Si t'es si balaise que ça, au bout d'un moment, faut arrêter C'est n'importe quoi, oui Donc, en plus, la temporalité dans cet épisode est assez bizarre On sait pas trop, en fait, elle se réveille Mais au moment où elle se réveille, on voit après qu'il s'est passé plein d'autres trucs On voit Isildur qui est en train d'essayer de sauver ses potes qui sont tombés sous une chaumière Je crois que c'est ça Il arrive à sortir son pote The Rock Je l'appelle The Rock parce qu'il fait polynésien Voilà, je sais pas si c'est raciste ou pas J'en sais rien Mais je vais l'appeler The Rock Il sort The Rock des décombres Et après, il voit que leur deuxième pote, le gars un peu gradubide Il est mort Bon, ça, c'est un truc à mettre au crédit de la série C'est qu'il montre les morts de manière frontale Les morts sont un peu choquantes La violence est vraiment violente Pour le coup, il y a du sang, il y a de l'hémoglobine La scène a été assez recherchée quand même De l'après-blast, on va appeler ça Des retombées Où t'as vraiment une ambiance du coup de mort, de désolation, de désespoir Qui est plutôt bien retranscrite Ça va mettre au crédit de la série Les images sont très jolies Y'a pas de soucis Sauf que, en fait, t'annil un peu cet effet-là Parce qu'on voit que Galadriel était en putain de première ligne Elle s'est tout pris dans la gueule On l'a vu, elle a rien C'est très très bizarre Quand même Mais bon, bref Ça a marché Après, tu vois, la reine fait Soldat et tout Ils vont rentrer Ils vont sauver des crevards Dans une ferme en train de cramer Et Isildur se fait, à priori, engloutir Sous le toit qui s'effondre Et la reine, elle se prend un choc sur la tête Ou je sais pas quoi Et puis elle commence à perdre la vue après, plus tard Et on nous fait tout le suspense D'ailleurs, la scène est plutôt bien faite Mais quand tu prends du recul sur ce qu'on sait déjà On se dit, ouais, c'est un petit peu bidon Tu vois, tu vois, Hélène Dill Qui regarde les réfugiés sortir du truc D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est Ouais, je suis décousu aujourd'hui C'est pour ça que je dis que la temporalité est bizarre Parce que t'as l'impression que Quand on voit la reine Ramener Isildur et son pote The Rock Tu te dis, bah, ça se passe en même temps Que quand Galadriel s'est réveillé Sauf qu'en fait, non Ça semble s'être passé avant, en fait J'explique pourquoi Galadriel met du temps à les rattraper Enfin, bref, voilà Donc Ils nous font le suspense avec Hélène Dill Qui croit voir son fils Qui reconnaît le cheval Il fait, oh, Hélène Dill, Isildur Et en fait, c'est pas Isildur Puis après, il y a son pote The Rock Et la reine qui arrivent Il fait, oh, oh, oh Bon, a priori, on dit Isildur est mort Donc ils essayent de nous faire un suspense Sur la survie au nom d'Isildur Sauf que nous, on a vu le Seigneur des Anneaux Heu... Plein de gens qui vont regarder Ont lu le Seigneur des Anneaux aussi Donc on sait qu'Isildur ne meurt pas, là Donc pourquoi vous faites un suspense Sur la mort d'Isildur ? Surtout vers la fin de l'épisode Quand le père Hélène Dill veut ramener le cheval Et le cheval, il fait Non, je veux pas venir Et qu'ils lui disent Ouais, bon, vas-y Il oubliera personne d'Isildur Il relâche le cheval On le sait Mais putain, mais on le sait Que le cheval, il va aller retourner chercher Isildur On le sait T'essayes de nous faire une scène Comme dans les deux tours Quand Aragorn, il tombe dans l'eau Avec l'orque, là Et le warg Et que le cheval va le récupérer En bas de la rivière Vous nous refaites ce coup-là, en fait On le voit venir D'ailleurs, en parlant de clin d'œil Pas discret du tout Qui aurait été bienvenu, en fait Dans une série vraiment Vraiment bien, tu vois Le côté galadriel Qui se planque avec Théo Sous la souche d'arbre On a vu la communauté de l'anneau On a très bien compris la référence Pareil, c'était un petit peu forcé Et la scène dure longtemps, en fait C'est ça qui est chiant Avec ce genre de scène C'est qu'en fait Avant même qu'elle commence T'as compris où ça allait aller T'as compris où ça allait aller Même plan Même disposition Et ça dure trois plombes Du coup, le clin d'œil Il est plus sympathique Il est lourd d'eau T'es là, mais C'est bon, on a compris le clin d'œil C'est quoi l'intérêt, là ? Passez à autre chose Avancez, bordel ! C'était super relou Bon, après T'as tout le petit périple De Théo et Galadriel Où, en fait Je trouve que leur dialogue A pas... Tu sens qu'ils essayent De faire de Galadriel Une figure bienveillante Qui se dit Ah, j'ai échoué J'ai merdé quelque part Tu sens qu'elle commence A se remettre en question Elle se dit Ah, putain Peut-être que j'aurais pas dû Précipiter tous ces gens Dans ce bordel Tout ça, c'est ma faute J'aurais peut-être dû Écouter Gil-galad J'aurais peut-être dû Aller me dorer les miches Avalinor Peut-être que Tout ça m'est monté à la tête J'ai fait une connerie En plus, maintenant Il y a un petit jeune Qui se met ça sur ses épaules En disant Putain, c'est ma faute Si j'avais pas donné le pommeau Peut-être qu'ils auraient pas tout cramé Ça peut être intéressant Mais bon, en fait Au bout de deux minutes On a compris Pourquoi tu dois faire 25 minutes d'épisode là-dessus J'exagère S'il te plaît C'était pas 25 minutes Mais le ressenti était super long Au final Donc c'était assez Énigmatique Toute cette scène Qui était super longue Pourquoi t'as pas fait Tous les personnages Se rejoindre tout de suite Et puis on redresse Un bilan de la situation Et puis on peut avancer Parce que là, franchement L'épisode, c'est des mecs Qui marchent Tu regardes tout le long De l'épisode C'est des mecs Qui avancent Mais sauf que le scénario Lui, il avance pas Et ça, c'est chiant Oui Bon, et sinon On a un retour aussi Sur les pieds velus Pareil, ça aussi À chaque fois C'est petit scénette Par petit scénette Tu sens que ça fait Des circonvolutions Pour avancer Pas grand-chose Donc là, on a Pseudo Gandalf Ou Pseudo Sauron On sait pas encore qui c'est Même si à mon avis C'est pas Sauron Mais bon Ils arrivent dans la clair Qu'ils étaient censés arriver Sauf que bon Ils se sont pris des météores De la montagne du destin Sur la gueule Et du coup Le verger Il est un peu cramé Il est un peu détruit Du coup ils sont un peu dans la merde Parce que du coup Ils venaient dans un endroit Pour un peu avoir de l'abondance Avoir des trucs à bouffer Et ils se retrouvent que tout est cramé Et donc Pseudo Gandalf Qui fait une espèce d'invocation Sur une souche d'arbre cramée Et tu sais pas pourquoi Il y a une petite Qui court à côté Et il va soigner l'arbre Et évidemment Il y a une branche morte De l'arbre qui tombe Et tout le monde dit C'est la faute de pseudo Gandalf Il faut qu'il parte C'est un danger Tu te dis Putain mais les pieds velus C'est des putains d'ingrats C'est que des putains d'ingrats Le gars Il arrive Il les aide C'est un dieu Il se passe un accident Qui est pas de sa faute A priori Il faut qu'il dégage C'est censé C'était censé Des créatures un peu mignonnes Un peu sympathiques Là j'ai envie qu'ils crèvent J'ai envie qu'ils crèvent Quand les trois sorcières Les soeurs Alliwell sont arrivées Et leur ont cramé leur boutique Bah j'étais content J'ai fait cher Mais bien fait en fait Vous êtes détestables Les pieds velus sont détestables Je suis désolé Et ils font genre Oui on laisse personne derrière Ça fait trois épisodes Que vous essayez de larguer La famille de Nori Parce qu'elles apportent le malheur Soi disant Vous êtes des bâtards Bien fait Ça a cramé Bien fait Bon après Gandalf Pseudo Gandalf Lui disent de se barrer De retrouver le visage Des grandes gens Il se barre Et comme par hasard Au moment où il se barre Et bien en fait Le verger reprend vie Donc tu vois qu'en fait Il a la force De ramener les gens à la vie Donc a priori Ça nous indique Que pseudo Gandalf Serait plutôt un être bienveillant A priori On sait pas encore Il y a le suspense Voilà Mais c'est tout Ça a pas avancé Plus que ça en fait T'as juste les soeurs Alliwell qui se pointent Qui crament les hobbits Et une fois Les flammes sont à peine éteintes Il y a Nori qui fait Bah si c'est comme ça Je vais aller le chercher Pour aller l'aider Et tout le monde fait Et le chef du village aussi Allez je viens avec vous Tout le monde vient avec vous Et en fait tu te dis Mais ok d'accord Vous avez compris la leçon Qu'il faut s'entraider Est-ce que vous êtes des pieds velus Machin milieu chouette Ok d'accord Mais là le timing Est un peu hasardeux Je veux dire Votre village est en train de cramer Peut-être prenez 5 minutes Pour reconstruire Et après vous allez aider le grand Peut-être Il y a des priorités En fait dans la vie Là ça n'a pas de sens Quand le gars Il vous aide Vous l'aimez bien Vous calculez pas Et là alors que vous êtes Vraiment dans la merde Vous allez l'aider lui Alors que bon Pour le coup Vous avez un village à reconstruire Vous avez des roulottes à fabriquer Quelque chose Ben non En fait non Vous allez repartir encore une fois Ça va être ça Ça va être ça le prochain épisode On va voir des hobbits Marcher dans la campagne Pendant je sais pas combien de temps Et il va rien se passer Donc ça avance pas énormément Cette histoire Pas dingue Pas dingue Pour l'instant Oui Et finalement J'ai envie de dire Peut-être que la meilleure Sous intrigue De cette saison Pour le moment Il se passe pas grand chose Non plus Mais en tout cas Personnellement Je me sens un peu plus impliqué Dans ce qui se passe C'est tout ce qui se passe À Casa de Doom C'est tout ce qui est avec Elrond et Durin Qui pour le coup Il y a une vraie alchimie Entre les personnages On ressent une vraie sympathie Une vraie affection pour eux Même sa femme d'y va Sympathique Il y a une vraie dynamique Qui fonctionne Il y a des vrais dilemmes Qui fonctionnent On se sent impliqué On se dit Oh merde Les nains Ne veulent pas aider Les elfes Ils ont besoin du mitry Pour chasser Pour chasser les ténèbres Mais même quand tu réfléchis C'est un peu débile Parce que si le mitry Chasse les ténèbres Le mitry Il est déjà dans la terre En fait Donc pourquoi Ça devrait déjà Enfin là Là je chipote Je me rends bien compte Mais ça devrait déjà Irradié Ils n'ont pas besoin Forcément d'aller chercher Le caillou De le poser à côté D'un truc Parce que c'est censé Déjà dans la terre C'est censé déjà Irradié Vu la quantité colossale Qu'ils trouvent dans l'épisode Tu te dis Bah pourquoi la noirceur Elle passe en fait C'est débile Même le balrog Parce que ouais On montre le balrog Qui est dans les profondeurs De Kazad-Dum Bah ça on le savait Parce que quand tu connais Un peu le lord Tu sais qu'il est là C'est le même balrog Qui se bat contre Gandalf Dans le Seigneur des Anneaux Tu t'es dit Bah normalement Vu que ça repousse des ténèbres Qu'est-ce qu'il fout là Le balrog en fait Globalement Parce qu'en fait Le mitryl Qui est de la lumière Des Valars Normalement ça C'est un ajout De la série En vrai c'est pas ça Le mitryl C'est juste C'est précieux C'est super balay C'est tout Là le côté Lumière des Zeldars Ou des Valars Ou je sais pas quoi là C'est un ajout de la série Donc normalement Tout ce bordel là Tu mets pas Tu mets pas un être Des ténèbres Au milieu de la lumière Des Valars en fait Ça n'a pas de sens Le balrog Devrait s'auto-détruire Il dort au milieu Du mitryl Ça n'a aucun sens On est bien d'accord C'est débile Mais enfin bref Admettons Admettons Je suspends mon jugement Ma crédulité Admettons Mais Mis à part ce côté débile Je trouve que Les interactions Entre Durin Sa femme Elronde Et le roi des nains Et bah Durin aussi Du coup Durin 3 C'est plutôt sympathique Voilà C'est plutôt intéressant Et c'est le seul truc Que j'ai envie De voir la suite En fait Je suis rassuré Quand on revient dessus En vrai Oui Ce qui nous amène A la fin De l'épisode On va dire Où Galadriel Retrouve le camp Des Numénoriens Bon pareil Il va falloir m'expliquer Donc les Numénoriens Ils ont eu le temps D'arriver en bateau Ils ont eu le temps De venir De poser un putain De campement Et Direct Ils ont foncé Direct Dans le village précis Parce que les terres du sud C'est un grand endroit Quand même Ils ont foncé Direct sur le village Bon admettons Admettons Bon Donc ils reviennent là Ils montent leur camp Et ils disent Bon en fait Bah ça y est On se casse On rentre chez nous On a accompli notre mission On rentre chez nous Ou alors la mission Est un échec On rentre chez nous J'ai envie de dire Tout ça pour ça Faire juste un aller-retour C'est tout Les Numénoriens Ils arrivent Ils tuent quatre orques Ils se barrent C'est tout en fait Je trouve ça un peu bidon Même le délire De la blessure de Myriel Je te dis Ouais Elle perd la vue Et alors Qu'est-ce qu'ils vont faire Avec ça Comme c'est le côté Peut-être que c'est un peu Une pitié C'est un peu à voile futur Du coup on enlève la vision C'est une symbolique Pour dire Les ténèbres vont s'étendre C'est quoi en fait le délire Qu'est-ce que j'en ai à foutre Qui a perdu la vue Ça apporte quoi au bordel J'ai pas compris Bah après ça va certainement T'expliquer Why not Mais Un peu chelou cette histoire Et Donc ils repartent Et Galadriel a fait Tiens dis donc Il est où Albrand ? Parce que c'est vrai Il est où Albrand ? Et en fait Albrand Il a été blessé Bon on sait pas trop comment Alors Apparemment il s'est pris des trucs là On sait pas exactement Il s'est pris des débris On sait pas en fait Et du coup ça fait trois jours Qu'il est au plumard S'il est blessé Et en fait elle dit Bon il faut que les elfes aillent le soigner Est-ce qu'il peut se déplacer ? Oui Et en fait moi je pensais Qu'ils allaient avoir une escorte Ou partir Tu sais genre Ils vont le trimballer dans une charrette Ou j'en sais rien Non non Il va galoper À côté de Galadriel Et c'est tout Tu te dis mais Il est mourant Ou il est pas mourant ? C'est bizarre Moi je suis mourant Le dernier truc que j'ai envie de faire C'est de galoper Pendant je ne sais pas combien de lieux Pour aller voir les elfes Même si c'est pour me soigner Le gars il a l'air d'être ouvert De là à là Je vais prendre le chaos Les chahuts de la route Sur un putain de cheval Lancé à je sais pas combien de kilomètres heure Je vais me dire Les mecs Vous pouvez leur donner une charrette Et on sait rien Quelque chose qui puisse quand même Se reposer dans sa roulotte Là c'est n'importe quoi Ils partent que à deux en plus La commandante des armées du nord Soit disant Le putain de roi C'est le putain de roi Des terres du sud Et ils partent Ils partent solo avec Galadriel Pourquoi vous leur mettez pas Au moins deux trois mecs Histoire de l'assister Un médecin Quelque chose Moi j'aurais pensé que la guérisseuse Elle serait partie avec lui Tu vois Ça aurait été logique Vas-y je vais vous accompagner Le long du chemin Comme ça si jamais il y a une tuile Bah je peux vous rafistoler Moi je pensais qu'à rondir Aller partir avec aussi Tu vois Et en fait Ou au moins Théo Je me suis dit Bah vas-y Elle lui a donné une épée L'aventure Tu vois Non En fait non Plus débile que ça Le nouvel objectif Des mecs des terres du sud C'est Nous allons rejoindre Une ancienne colonie numénorienne Qui se trouve Non loin d'ici Il paraît que les terres sont fertiles Et que l'eau est claire Et là j'ai envie de rentrer dans la télé Franchement j'avais envie de rentrer dans l'écran Lui mettre un putain de coup de boule Je dis mais Espèce de connasse Pourquoi vous avez pas fait ça tout de suite en fait ? Pourquoi vous avez pas fait ça ? Là vous avez risqué vos vies Vous avez perdu 70% de votre effectif Pour un village En merde Séché en fait Pourquoi vous vous êtes pas barré ? Si vous avez un endroit Si vous avez un point de chute Depuis le début Pourquoi vous n'y êtes pas allé tout de suite ? Le résultat aurait été le même Sauf que vous serez tous en vie en fait Donc là ça devient débile Ils ont voulu défendre quoi ? Une terre où de toute façon Ils étaient pas bien Ils étaient surveillés par les ailes Ils étaient fliqués Ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient Et en plus Y'a des orques qui se pointent Pourquoi vous vous tirez pas ailleurs ? Et là ils nous disent Bah finalement Vu que la terre est baisée Bah on va aller ailleurs Y'a que moi ? Ou c'est de la merde ? Non ? C'est moi qui est débile ? Peut-être hein ? Moi je veux bien être débile Mais faut m'expliquer Parce que là Je comprends pas le délire Enfin bref Et donc du coup Galadriel part avec Albrand Qui est blessé Mais qui peut quand même Qui peut quand même Galoper tranquille Et donc elle va retourner En Lydion C'est ça ? Le Lydion Elle va retourner là-bas Pour aller voir Gil-galad Donc déjà il va l'avoir Il va faire Bah qu'est-ce que tu fous là Sale pute T'es censé être en Valinor En fait Donc je suis curieux De voir comment ça va se régler Et du coup On va avoir là 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 Comment dire ? Nous allons avoir la La trame de Galadriel Qui va rejoindre Du coup la trame d'Elrond Et de Gil-galad Bon on va voir Ce que ça va donner Mais c'est très bizarre Parce qu'on sait que le prochain épisode C'est le dernier Et là en fait Ça amorce pas grand chose Autant que le 6 Il a amorcé des trucs Oh ça va péter Et puis en fait Là non T'as pas un gros suspense A la fin de l'épisode Si ils te montent juste le balrog Vite fait Mais un quart de seconde Mais ils sont pas prêts De tomber dessus encore Parce qu'apparemment Durant 3 A faire boucher le trou Donc c'était assez chelou Comme épisode Finalement Et puis là toute fin T'as les orques Et Hadar Qui est toujours Bah qui est libéré Du coup parce que lui aussi A survécu Parce que ta gueule Et il fait Ouais vive les terres du sud Vive les terres du sud Et il fait non Et je te jure J'ai dit la réplique avant Bon il l'a pas dit la réplique Mais j'ai mis pause Je fais Il va dire non Ce n'est pas les terres du sud C'est le Mordor Et c'est ça qui se passe Bon il le dit pas Mais il fait non Il faut un nom assez contré Et puis après tu vois Un espèce de panorama Sur la montagne du destin Et tu vois marquer Terre du sud Et ça se transforme En Mordor Voilà Donc ils ont révélé Un truc qu'on avait déjà compris A l'épisode 1 Les terres du sud C'est le Mordor Voilà Donc en fait Sauron n'est pas L'origine du Mordor Bon j'ai envie de dire Pourquoi pas Après tout Why not Donc Hadar Ce n'est pas terminé encore Vu qu'il n'est pas Il n'est pas tout à fait vaincu Il y aura sûrement Un match retour A un moment donné Il y a un autre truc aussi Putain Qui m'a surpris J'en avais déjà parlé Dans d'autres reviews C'est que normalement Galadriel à cette période là De l'histoire Dans les écrits de Tolkien Elle est censée Déjà mariée A Kerembor Kerembor c'est ça ? Ou Kerembor ? Kerembor ? Je crois que c'est Kerembor Kerembor ? Oui c'est ça Kerembor ? Je crois que c'est ça son nom Et en fait on se disait Mais il est où ce connard ? Et en fait C'est que A cette date là Elle en parle Elle fait Oui j'ai perdu mon frère Finrod Et j'ai aussi perdu mon mari Et là tu fais Oh ! Et elle fait C'est Kerembor ? Kerembor ? J'ai l'impression que je dis Carambard mais C'est un truc comme ça Kerembor je crois Et en fait Il est parti à la guerre Contre Morgoth Et elle ne l'a plus jamais revu Donc a priori On sait qu'il n'est pas mort Parce qu'il est censé être Marié avec elle Toujours au moment Des Seigneurs des Anneaux Donc ça veut dire Qu'à un moment donné Dans la seconde saison Ou certainement peut-être A la fin de cette saison là Le Kerembor va se pointer Du coup Parce que c'est censé Être un dégât Qui va avoir Normalement les anneaux De pouvoir des elfes Il me semble Qu'il y a Kerembor Qu'en a un Gil-galad Et Galadriel pour le coup Si je ne dis pas de bêtises Vous me corrigez Si je dis de bêtises Des spécialistes de Tolkien Donc à un moment donné Le personnage va forcément Apparaître Voilà Je me dis pourquoi pas Parce que c'était vraiment Une grosse tâche Sur le lore là Qu'il ne soit pas là Ce mec là Donc why not Mais encore une fois Cette série Elle avance très très lentement Elle avance très très bizarrement Tu te demandes Où elle veut aller Alors on sait Que ça a un grand plan Sur 5 ou 6 saisons Qui va se dévoiler Au fur et à mesure Mais quand même Le rythme est Pas évident à suivre C'est lent Il ne se passe pas grand chose Et les moments Où c'est censé décoller Ce ne sont pas incroyables Non plus Tu me diras Les films de Jackson aussi Pardon Étaient lent Mais quand il se passait quelque chose Il se passait des vrais dingueries Il se passait des trucs Il y avait du spectacle Il y avait tout ce que tu voulais On était impliqué dans ce qui se passait Là il se passe des trucs Je ne suis pas impliqué En fait je me suis fait la réflexion Dans le visionnage de cet épisode Je me suis dit en fait Mais je m'en fous En fait Je m'en fous De ce qui se passe Et c'est terrible C'est terrible C'est terrible de s'en foutre Enfin bref C'est à peu près tout Ce que j'ai à dire Sur cet épisode 7 Des anneaux de pouvoir Qui est l'avant dernier épisode Qui ne semble pas Amener un certain climax Parce qu'on serait en droit De se dire Waouh Le dernier épisode Va se passer des dingueries Là a priori Bah non Voilà Donc Globalement Quand même On se fait chier Avec cette série Et c'est bien dommage C'est bien dommage Mais bon On verra bien la semaine prochaine Peut-être que ça va finir Sur une note Susceptible de me faire lever Les sourcils En fait Oh Ah bah la saison 2 Pourquoi pas Tu vois Bon je la regarderai certainement Parce que La passion Tu connais Mais voilà Bref Pour l'instant Cette série A un épisode de la fin C'est un peu une déception C'est même carrément une déception C'est pas totalement acheté Ni totalement honteux Mais c'est vraiment pas incroyable Je m'attendais pas A que ça soit aussi Timoré On va dire Mitigé Pas fou Pas fou Bref Sur ce Comme d'habitude Pouce bleu Abonnement Commentaire Et je vous dis A très bientôt Sur Spatulbro Pour de nouvelles aventures Que la passion vous guide Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada